L. Roy vu par les libraires français, et bien voilà ce que ça donne. Obsessionnel, teigneux, irrévérencieux, profondément humain, et dingue, et diabolique. James L. Roy c'est le romancier du chaos, c'est le romancier de la corruption, c'est le grand romancier de l'Amérique malade. C'est l'un des rares auteurs qui vous emmène et qui ne vous laisse pas le choix. C'est comme une traînée de poudre, il suffit d'un petit grattement d'allumettes et ça s'enflamme. Ça va très vite, ça va très fort, c'est du L. Roy. Imaginez que vous rentriez à l'intérieur de l'esprit d'un tueur en série. C'est ce que fait L. Roy dans Un tueur sur la route, tout est raconté à la première personne. C'est tellement précis que selon la légende, ce livre serait utilisé dans les écoles de police et de profilers pour comprendre la psychologie des serial killers. Époustouflant. Il faut impérativement lire American Tableau In. C'est l'incroyable histoire de l'accession au pouvoir des Kennedys, mais au travers forcément des parts d'ombre, il y a des scènes d'une brutalité absolument incroyable. Ça fait tac, 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 ça vous hache menu du début à la fin. Le Grand Mulpar, qui est l'un des 4 livres du 4 heures de Los Angeles, il nous fait sentir le grain de cette ville, il nous en fait sentir la violence sourde, les profondes inégalités. C'est pour moi un pur chef-d'oeuvre, un livre absolument démentiel. Alors le Dahlia Noir me hante complètement. Il a réussi à me communiquer l'obsession du flic qui contemple les photos du cadavre du Dahlia Noir et qui veut absolument savoir ce qui s'est passé. Et il a une psychologie de l'âme humaine qui est exceptionnelle. C'est d'une maîtrise incroyable, c'est d'une noirceur complète. Pour moi, c'est le maître. Puis je dirais le gourou aussi, parce que les fans d'Elroy, des fois, je me dis qu'on ressemble à une sorte de secte. Wow, un gourou? James? Non, 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 je ne suis pas un gourou. Mais nous, on a le droit, vous, nous, les lecteurs, on a le droit de se dire qu'on fait partie d'une secte. Et chaque fois, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est la nation d'Elroy. La nation Elroy, oui, exactement. Voilà, tous les membres de la nation d'Elroy, de la nation d'Elroy peuvent se retrouver. Alors, James, comme vous adorez l'histoire, je me suis dit que, et puis c'est terrible avec vos bouquins, parce qu'on ne peut rien divulgacher, mais on va parler de l'histoire et on va parler de vos obsessions dans l'histoire. Les femmes, le sexe, les conspirations, avec Rémi Coffer, avec Michel Pastaud et Virginie Giraud. Bon, question qui peut sembler lointaine, mais vous allez voir qu'on revient presque à Los Angeles, qui étaient vraiment les premiers empereurs de Rome. Si je vous dis César, Néron, Caligula ou encore Tibère, eh bien vous associez sans doute leur nom à l'épithète tyran ou dictateur. Beaucoup incarnent la folie. Vous savez, Néron qui jouait de la lyre pendant que Rome brûlait, ou encore Caligula qui nomma son cheval sénateur. Truc de Elroy, ça. Tous ou presque sont arrivés au pouvoir grâce à des complots. Tous ou presque ont été assassinés, empoisonnés ou, variantes, massacrés. Mais cela relève-t-il de l'histoire ou de la légende ? Alors la source principale, c'est un grand livre d'histoire et de littérature. Le voici, La vie des douze Césars, de Suétone. Oui, mais Suétone travaillait pour son maître, l'empereur Adrien, à qui il voulait plaire. Et il est quand même bien possible qu'il ait volontairement noirci le tableau et les portraits de ses précédents empereurs. Voici donc, 2000 ans plus tard, la véritable histoire des douze Césars. Récit captivant dans lequel on découvre notamment le rôle capital que jouèrent les femmes dans la conquête et dans la chute du pouvoir. Virginie Giraud, à vos côtés, James, est historienne, spécialiste de l'antiquité romaine, et particulièrement de la place des femmes dans cette antiquité romaine. Est-ce que ce livre culte dont tout le monde parle, qu'on étudie depuis des années, le livre de Suétone, La vie des douze Césars, est un tissu de mensonge, de calomnie, un livre de propagande ? Alors non, on ne peut pas le réduire à ça, effectivement. Il y a beaucoup de rumeurs chez Suétone, mais ce qui est bien avec lui, c'est qu'il nous dit que ce sont des rumeurs. Il dit en fait quelles sont ses sources, comme vous l'avez très bien expliqué. Il travaille à l'administration impériale. C'est donc qu'il a accès aux sources et aux archives, et il a d'enflouiner dedans. Et il va se retrouver avec des documents vieux de 100 ans, de 150 ans, qui sont parfois des discours de l'empereur Auguste, des lettres personnelles que la famille impériale s'échangeait. Il va réunir tout ça pour essayer de dresser une sorte de portrait psychologique de chaque empereur. Et lorsqu'il rapporte une rumeur, il le dit. Il dit, on raconte que, à tel endroit, il s'est passé telle chose. Mon grand-père m'a dit que, et parfois, étant enfant, lui-même a vu certaines choses. Donc, nous devons comprendre, nous, lecteurs, qu'il s'agit déjà un petit peu de fiction. C'est-à-dire qu'il fait un petit peu comme Elroy dans ses romans. Il mélange l'histoire et la fiction. Alors, pas vraiment la fiction, mais la rumeur en tous les cas. Effectivement, on a les mêmes passions. La légende. Finalement, la légende, la sexualité, les complots et tout ce qui fait la vie humaine. Parce que, finalement, les empereurs sont très, très sombres aussi. Pourquoi ça vous intéresse tant, vous, jeune historienne, le sexe, les conspirations, les complots ? C'est ça, pour vous, l'âme humaine ? Ah oui, totalement. C'est l'âme humaine. Je pense que, enfin, je voulais être écrivain depuis que j'étais toute petite. Et je me suis dit que l'histoire serait une formidable école pour apprendre à écrire correctement. Et du coup, j'ai toujours pas quitté l'histoire, puisqu'il y a la matière de romans, surtout dans les douze Césars. Et là, j'ai fait un petit incartade, puisqu'il y a des petits passages de fiction que j'ai ajoutés à l'intérieur de ce livre et qui sont totalement isolés pour les gens qui ne les aiment pas, qui ne veulent pas lire de la fiction. Mais effectivement, ça se prête à une grande saga. Alors, la saga commence avec celui qui est le plus connu, César, Jules César.